Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après deux ans d'arrêt à cause de la pandémie, le service militaire et deux retours au Maroc. L'opération de recensement à cet effet au titre de l'année 2022 a été lancée hier, 13 décembre. Le service militaire sont concernés tous les jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 16 mai 2022 et qui remplissent les conditions légales requises pour l'exercice du service. La prochaine promotion sera donc la 37e de l'histoire du royaume. Le service militaire, une importante et noble expérience, une étape décisive dans la vie des jeunes marocains qui leur ouvre de nouveaux horizons grâce à des formations multidisciplinaires qui leur offrent des opportunités d'insertion professionnelle et sociale mais qui renforcent aussi chez eux la confiance en soi, consacrent les valeurs de citoyenneté et consolident leur attachement à l'identité et aux constantes de la nation. Et pour parler plus en détail de cette opération de recensement du service militaire au titre de l'année 2022 et du déroulement du service militaire et répondre aux différentes questions que les jeunes concernés ou leurs familles peuvent se poser, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Mohamed Rraoui, chef de division au ministère de l'Intérieur. M. Rraoui, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors M. Rraoui, est-ce que tous les citoyens sont égaux devant le service militaire ? Pour répondre à cette question, je rappelle que Sa Majesté Leroy, que Dieu l'assiste, a affirmé dans le discours royal prononcé le 12 octobre 2018 à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement que tous les Marocains concernés par le service militaire, sans exception, sont égaux en la matière et ce, indépendamment de leur classe sociale, de leur diplôme et de leur niveau d'instruction. De même, la constitution du royaume, dans son article 38, prévoit que tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale. D'ailleurs, je vous rappelle que la sélection des personnes convoquées à accomplir le service militaire a été effectuée de manière aléatoire et sans l'intervention de l'élément humain, à partir d'une base de données détenue par les services compétents du ministère de l'Intérieur. Cette opération a été effectuée sous la supervision d'une commission centrale ad hoc, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et au sein de laquelle siège le représentant de l'ensemble des départements ministériels, et l'administration et instances concernées, dont le ministère de l'Intérieur, le département chargé de l'éducation nationale, le département chargé de la formation professionnelle, le département chargé de l'enseignement supérieur, le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, l'état-major général des forces armées royales, la gendarmerie royale, la direction générale de la sûreté nationale, le conseil national des droits de l'homme, le conseil économique, social et environnemental, la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, et enfin le haut commissariat au plan. – Donc c'est clair, tous les citoyens sont égaux devant le service militaire, vous venez de nous l'expliquer. Quelle est la durée du recensement ? Quelles sont les catégories concernées par le service militaire ? – L'opération de recensement s'étale sur 60 jours. Comme vous le savez, elle a démarré hier, lundi 13 décembre 2021, et se poursuivra jusqu'au 10 février 2022. Les personnes concernées par cette opération sont les jeunes, âgés entre 19 et 25 ans, et 25 ans à la date du 16 mai, et qui coïncident bien sûr avec l'incorporation du prochain contingent. – Alors les personnes concernées vont recevoir des avis, que doit faire la personne quand elle reçoit un avis ? – Bien. Dès la réception de l'avis, toute personne convoquée à accomplir le service militaire doit renseigner le formulaire de recensement sur le site électronique dédié à cet effet intitulé www.tjnit.ma. – Pour ce faire, il doit renseigner son prénom et son nom, les données de sa carte nationale d'identité, les prénoms de ses parents, en plus bien sûr du numéro de recensement inclus dans l'avis qui lui a été notifié. Ensuite, il peut remplir le formulaire. Une fois le formulaire rempli, la personne concernée doit vérifier les données renseignées, les valider pour confirmer qu'elle a rempli personnellement le formulaire de recensement et que les données renseignées sont véridiques et correspondent à la réalité. – D'accord. Si jamais une personne reçoit cet avis, mais qu'elle a des difficultés à remplir le formulaire de recensement correctement, que doit-elle faire ? – Eh bien, dans ce cas-là, si une personne éprouve des difficultés à renseigner le formulaire de recensement avec ses propres moyens, il peut s'adresser soit à l'autorité administrative locale la plus proche de son lieu de résidence, soit au service d'accueil et d'orientation mis en place au niveau du siège de chaque préfecture et province. Et là, il va trouver à sa disposition un ordinateur connecté à Internet et plus spécifiquement au site électronique www.thégenit.ma. Il peut accomplir cette formalité sur place, sachant qu'il y a, en cas de besoin, qu'il y a un cadre qualifié qui peut lui apporter l'assistance nécessaire en cas de besoin. – D'accord. Dans la promotion précédente, il y avait des femmes. Est-ce que, dans cette promotion, les femmes et aussi les résidents à l'étranger sont concernées par le service militaire ? – Pour répondre à cette question, j'aimerais bien tout d'abord préciser que le service militaire reste facultatif pour les Marocains résidents à l'étranger et pour les femmes. Toutefois, c'est un Marocain résident à l'étranger, une femme souhaite de son propre gré effectuer le service militaire. il peut le faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit, bien sûr, renseigner le formulaire de recensement sur le site électronique Didier. Cet effet, à condition de le faire, bien sûr, avant l'expiration de l'opération de recensement, c'est-à-dire le 10 février 2022, au plus tard. – D'accord. Alors, une fois les candidats sélectionnés et les recrues appelés, est-ce qu'ils recevront un salaire mensuel, une indemnité ? Comment ça va se passer ? – Bien sûr, les appelés recevront, pendant la durée de leur service militaire, une solde et des indemnités qui sont exonérées de tout impôt. La solde mensuelle qu'ils recevront varient en fonction du grade attribué à chaque appelé. Par exemple, ceux auxquels le grade d'officier est attribué, ils recevront une solde de 2100 dirhams. Pour les sous-officiers, ils recevront 1500 dirhams par mois. Et pour les militaires d'or, ils recevront chaque mois une solde de 1050 dirhams. Bien sûr, il y a également une prime forfeitaire de ces gestions qui est accordée aux appelés affectés en zone sud. Et il y a bien sûr d'autres avantages qui vont être accordés à nos jeunes pendant la durée de leur service militaire. Il y a par exemple la gratuité de l'habillement, de l'alimentation, de l'hébergement. Il y a également la gratuité des soins dans les hôpitaux militaires. Il y a une couverture médicale en plus d'une assurance vie, décès et invalidité. Vous avez parlé, M. le Raoui, des grades, des salaires en fonction des grades. Et les grades, c'est en fonction du niveau ? Bien sûr. Voilà, on doit expliquer. Pour les jeunes ayant un niveau d'études inférieur au baccalauréat, ils recevront un grade assimilé à un militaire d'Oran. Pour les appeler ayant au minimum le baccalauréat et plus, ils se verront attribuer le grade de sous-officier. Et enfin, les jeunes appelés qui ont au minimum une licence au équivalent, le grade qu'ils recevront, c'est le grade d'officier. Officier. Alors, M. le Raoui, quelle est la durée du service militaire ? Et quel type de formation recevront les appelés ? Est-ce qu'il y a des phases ? Comment ça va s'organiser, le service militaire ? Quelle est la durée d'abord ? Le service militaire s'étale sur 12 mois. Pendant les quatre mois, les appelés recevront une formation commune de base. Cette formation comprend quoi ? Elle comprend une formation générale et une formation militaire et physique. Cette formation va permettre à nos jeunes de renforcer, de développer le sentiment d'appartenance nationale tout d'abord. et la prédisposition à défendre la patrie contre toute agression ou menace. Au bout de ces quatre mois, c'est-à-dire pendant les huit mois restants, les jeunes appelés recevront une formation professionnelle qui va leur permettre par la suite d'intégrer plus facilement le monde de travail à l'issue de la durée du service militaire. – D'accord. Alors, si jamais il y a des appelés qui veulent être exemptés du service militaire, quels motifs d'exemption peuvent-ils invoquer pour ne pas effectuer le service ? Est-ce qu'ils sont bien déterminés ces motifs ? Pour répondre à cette question, je précise que les motifs d'exemption sont fixés par la loi à titre limitatif. Ces motifs sont d'abord l'inaptitude physique ou de santé, le soutien de famille, la poursuite des études, et l'existence d'un ou plusieurs frères ou sœurs qui sont susceptibles d'être convoqués en même temps à accomplir le service militaire. Comment faire pour justifier, pour appuyer la demande d'exemption ? Eh bien, chaque personne qui souhaite bénéficier d'une exemption temporaire au définitive du service militaire doit déposer une demande dans les 20 jours suivant le renseignement du formulaire de recensement. Cette demande doit être accompagnée des documents justificatifs requis et elle doit être déposée soit auprès de l'autorité administrative locale la plus proche du domicile de l'intéressé soit au service de la préfecture-province. Les documents justificatifs qui peuvent être produits en appui de la demande d'exemption varient en fonction du motif invoqué, bien sûr. Par exemple, en cas d'inaptitude physique ou de santé, la demande d'exemption doit être accompagnée d'un rapport médical établi par les services hospitaliers publics certifiant que l'intéressé est incapable d'accomplir le service militaire. C'est l'intéressé et le soutien de sa famille. Dans ce cas-là, la demande d'exemption doit être assortie d'un certificat délivré par l'autorité préfectorale ou provinciale concernée. Le soutien de la famille, ça veut dire que c'est lui qui prend en charge sa famille et qu'il n'y a pas une autre personne pour d'accord ? Bien sûr. En cas de poursuite d'études, dans ce cas-là, la demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente du secteur concerné qui certifie que l'intéressé poursuit effectivement et de manière régulière ses études dans un établissement d'enseignement, de formation professionnelle, publique ou privée. Et pour le quatrième motif qui peut être invoqué en appui d'une demande d'exemption, c'est l'existence d'un ou plusieurs frères ou sœurs qui sont susceptibles d'être appelés à accomplir le service militaire en même temps. Dans ce cas-là, la demande doit être assortie de n'importe quel document officiel, par exemple les avis reçus par les autres frères ou sœurs, sachant que dans ce cas-là, une seule personne de la famille concernée va être appelée à accomplir le service militaire. – Même s'il y a quatre ou cinq personnes en âge d'accomplir le service militaire est exigible ? – C'est une seule personne qui va être appelée à effectuer le service militaire au titre du contingent concerné. – M. Raoui, vous avez parlé d'exemption, mais vous avez parlé de report. Il y a aussi la possibilité de report, de demander de reporter. – La loi, pour répondre à cette question, la loi ne prévoit pas de report. – Pour finir peut-être cet entretien, M. Raoui, quels sont les bénéfices pour ces jeunes et pour le pays de faire le service militaire ? – De façon générale. – En général, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que le service militaire ne peut être que bénéfique à nos jeunes et à la nation. Étant donné que le service militaire va permettre à nos jeunes de développer le sens de la rigueur, la discipline, les valeurs d'application, les valeurs d'amour de la patrie et l'engagement à défendre la patrie contre toute menace. Sachant qu'en parallèle, le service militaire va permettre à nos jeunes d'acquérir une expertise dans les différents domaines et qui va leur permettre par la suite de réussir leur vie en général. – M. Mohamed Raoui, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. – Merci beaucoup, merci. – Merci pour cet éclairage au grand public et au sujet de cette importante opération. Je rappelle que vous êtes chef de division au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada